Bienvenue sur Contact Polar, je suis vraiment très content et j'ai le devoir avant de commencer de remercier tous ceux qui m'ont contacté dans mon adresse et ceux qui m'ont appelé pour m'encourager. Je voudrais faire une précision avant de continuer, c'est que ce texte que je suis en train de lire est imposable à tout le monde et nous tous, nous sommes obligés de le comprendre. C'est ce texte-là qui nous régit. Donc, que tu sois intellectuel, que tu sois juriste, que tu sois cordonnier, nous devons connaître ce texte, frères et nous devons nous entraider pour faire comprendre à ceux qui semblent oublier que ce texte, c'est celles qui nous régit. De leur faire comprendre aussi. Là où j'aurai difficile à comprendre, je ferai appel à quelqu'un. C'est pour cela que je vous ai dit, si vous pouvez avoir aussi des points de vue ou des considérations, ou si j'ai expliqué mal, ou bien je n'ai pas lu quelque chose qui est écrit dans la Constitution, vous pouvez réagir et c'est un commentaire. Et lorsque nous reviendrons aussi pour vous écrire, nous allons arrêter. Merci beaucoup et donc suivez attentiquement. La fois passée, je vous avais dit que nous allons entamer le vif du sujet et nous allons commencer à la page 6 de cette Constitution qui est les dispositions générales, chapitre 1. Donc nous commençons avec le chapitre 4 de l'État et de sa souveraineté. De l'État, premier article. La République démocratique du Congo et ses frontières. Un État de droit indépendant, souverain, unis et indivisible, social, démocratique et laïque. Donc par les conventions de l'État, voici la déclaration et la roue de l'État qui dit que c'est un État indépendant, un État de droit, souverain, unis et indivisible, social, démocratique et laïque. Son premier emblème est le drapeau du ciel, au nez d'une étoile. Vous avez vu le drapeau au début de cette émission, donc dans la grosse délémission. Et traversé en biais d'une bande rouge, finement encadrée de jaune. Sa devise est justice, paix, travail. Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance. Le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le debout congolais. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont les Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chuluba. L'État est en assurance et la promotion sans discrimination. Donc, notre État congolais doit promouvoir ses quatre langues nationales. Je vous avais dit que l'État, nous nous sommes convenus. Le Sénat qui avait proposé le texte et le Parlement qui a adopté le texte, on a été d'accord que nous avons quatre langues nationales chez nous. Donc, les quatre langues sont les Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chuluba. L'hymne national sur le debout congolais, la langue officielle que tout le monde doit comprendre que nous avons adoptée sur le français. Notre pays, c'est un pays francophone. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel du Congolais. Donc, nous avons à peu près 250 langues. Selon les anthropologues qui ont fait les recherches, il y a à peu près 250, même plus, de langues dans notre pays. Nous y reviendrons lorsque nous nous retrouverons à cette page-là. Article 2 La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa, de 25 provinces. Donc, la ville de Kinshasa est considérée aussi comme province. Donc, c'est comme ça que l'État est composé de 26 provinces. 25 dans le territoire et la ville de Kinshasa. Ces provinces sont Kinshasa est la capitale de notre pays. et le siège des institutions nationales. Et là, le statut de province, comme je vous avais dit, la capitale ne peut être transférée dans un autre lieu de pays que par voie référendum. Jusque-là, donc, la capitale de notre pays, c'est Kinshasa. Elle ne peut pas être... Quelqu'un ne peut pas déclarer aujourd'hui que non, je vais à Goma ou bien je vais à Sankourou et Sankourou devient la capitale. Non, 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 nous devons tous être d'accord. Donc, c'est par avoir référendum. Donc, il faudrait qu'il y ait un référendum pour le transfert de la capitale de Kinshasa. Donc, c'était adopté comme ça. OK. La répartition des compétences entre l'État et les provinces s'effectue conformément à la disposition du titre 3 de la présente constitution. Voilà. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par la loi organique. Donc, je vais vous expliquer aussi la loi organique. La loi organique, ce sont les lois qui sont promulguées en déat. Donc, par exemple, c'est qui on dit les limites des provinces. On ne peut pas faire... déclarer ça ici dans cette constitution, mais c'est quand le Parlement siège maintenant et ils proposent, ils disent que non, voici maintenant le complément de cet article-ci. Et c'est ça qu'on appelle les lois organiques qui sont promulguées par le président de la République. Les provinces et les entités territoriales décentralisées, écoutez bien ces mots-là, décentralisées, de la République démocratique de Congo, sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par des organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville de Kinshasa, les communes, les secteurs et les chefferies. Elles jouissent de la libre administration et l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition de l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique. Donc, le Parlement quand il siège, voici ce qu'est dit la Constitution. Maintenant, nous allons organiser, nous allons nous entendre comment les fonctionnements de ces provinces-là seront dans cette autonomie de gestion, comment elles vont fonctionner et ils produisent ce texte et le texte est soumis à la présidence de la République qui déclare ça aussi comme un éloi. 4, article 4, nous allons nous limiter à cet article qui est le premier. il dit que les nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par régroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada